Le Qatar fait une offre colossale à Lionel Messi pour le prolonger au Paris Saint-Germain. Actuellement, plusieurs rumeurs circulent concernant l'avenir de la Poulga du côté du club de la capitale française. En fin de contrat, le 30 juin, Lionel Messi a reçu une nouvelle offre de la part du PSG. Sondre la presse espagnole, les autres sphères parisiennes auraient proposé un bail d'une saison plus une option à hauteur de 30 millions d'euros à le Star Argentine. Un salaire similaire à ce qu'il perçoit actuellement, arrivé librement et gratuitement au Paris Saint-Germain à l'été 2021, Lionel Messi pourrait prendre le large dès la fin de cette saison. Engagé jusqu'au 30 juin, la Poulga partira libre et gratuitement si elle ne prolonge pas d'ici là un scénario que le PSG voudrait à tout prix éviter, désiré de conserver Messi la saison prochaine. Le PSG serait passé à l'offensive. D'après les indiscrétions de Laguerreau, le club présidé par Nassel Akhalaifi aurait soumis une offre de contrat d'une saison plus une en option au vétéran argentin de 35 ans, une proposition que Lionel Messi va étudier. D'après la même source, la Poulga est en train d'observer l'offre du Paris Saint-Germain pour voir s'il va rester au club de la capitale française ou faire son combat du côté du FC Barcelone. Pour le moment, Lionel Messi avait signé un contrat de 25 millions d'euros net annuel lors de son arrivée. Reste à savoir si Léo acceptera de signer ce bail. Je me sens bien, j'ai passé un mauvais moment avant où je n'avais pas réussi à me retrouver cette année. C'est différent, je suis arrivé plus à l'aise au club, dans le Visser et dans le jeu. Je me sens très bien et je suis encore fait plaisir. Cette déclaration de Lionel Messi durant la trêve n'est pas passée inaperçue en France. Selon la direction du club de la capitale française, le projet avec Lionel Messi devrait donc continuer et la Poulga pourrait être prolifique toujours avec cette équipe du Paris Saint-Germain. De quoi séduire Lionel Messi qui va prendre le temps de réfléchir, peut-être même attendre la Coupe du Monde avant de décider une chose et certaine. En revanche, le Barça ne pourra pas s'aligner sur une telle offre salariale. Cette information va en tout cas dans le sens des propos de Luis Campos l'autre jour sur RMC. Le dirigeant parisien souhaitait voir la Poulga poursuivre l'aventure parisienne débuter il y a un peu plus d'un an. Maintenant, à l'heure d'affronter l'OGC Nice ce samedi, la balle est désormais dans le camp du joueur qui ne s'est jamais aussi bien senti en France et sur le terrain au côté de Neymar et de Kylian Mbappé. Selon vous, chers amis, Messi doit-il rester au PSG ou rejoindre le Barça ?